La Sidra de Shlach L'cha comporte de très nombreux sujets et, comme pour tous les textes bibliques, beaucoup d'entre eux, la plupart d'entre eux, présentent une actualité évidente, une actualité qui est peut-être encore plus manifeste dans la Sidra de Shlach L'cha que pour d'autres textes bibliques. Ce dont il est question, tout le monde connaît l'histoire, c'est la mission des explorateurs qui ont été chargés d'entrer en terre de Canaan, de regarder comment est la terre. Ils ont fait un rapport, fort intéressant d'ailleurs, et la conséquence de ce rapport, ça a été de dissuader le peuple de continuer la route. En tous les cas, le peuple a hésité à poursuivre le chemin vers la terre d'Israël et chacun sait que c'est une affaire qui a eu des conséquences particulièrement douloureuses puisque le peuple a dû rester 40 ans dans le désert. Alors, que s'est-il passé ? Moïse a, si l'on croit le texte biblique, Moïse a envoyé des explorateurs et les a chargés d'une mission extrêmement précise de voir comment a été la terre, comment a été les gens qui l'habitaient, comment a été organisées les villes dans ce pays. Je dis, c'est Moïse qui a envoyé, encore que, si l'on prend le texte de la paracha de cette semaine, c'est Dieu qui a demandé à Moïse d'envoyer ses explorateurs. Il y a donc une hésitation. Est-ce une initiative qui a été prise par Moïse ? Est-ce une initiative de Dieu ? Très rapidement, très schématiquement, disons que si Moïse a pris l'initiative, c'est du moins ce qu'il raconte dans le Deutéronome, c'est à la suite d'une demande pressante formulée par le peuple. C'est le peuple qui a voulu savoir où il allait mettre les pieds et Moïse a, en quelque sorte, cédé à la pression du peuple. Ça, c'est, si on en croit, le témoignage du Deutéronome. Et si l'on prend la paracha de cette semaine, c'est Dieu qui a demandé à Moïse de charger ses explorateurs de mission. Pour concilier ces deux textes, on peut dire que c'est le peuple qui a demandé que cette mission soit diligentée. Et puis, Moïse a accepté. Il a accepté, peut-être, parce que j'ai dit que s'il accepte spontanément et rapidement, le peuple aura confiance et ne cherchera pas à faire en sorte que cette expédition est effectivement lieu. Pour d'autres, effectivement, Moïse a trouvé que l'idée était bonne. D'ailleurs, dans toute mission d'exploration, il y a une volonté de savoir ce qui va se passer. On ne se fie pas au miracle. On ne doit pas compter sur le miracle. Et c'est ainsi que Dieu a dit à Moïse, « Écoute, si tu veux envoyer des explorateurs, fais-le avec mon assentiment, pour ne pas dire avec ma bénédiction. » Donc, le fait est que ces explorateurs sont partis, ils sont revenus et ils ont raconté ce qu'ils ont raconté. C'est-à-dire qu'ils ont raconté ce qu'ils ont vu, ils ont fait un rapport, tout ce qu'il y a de plus objectif. Et on a l'impression qu'ils n'ont pas voulu se prononcer, ils n'ont pas voulu dire si cette terre, c'était la destination que le peuple d'Israël devait suivre. Ils n'ont pas voulu dire davantage qu'il fallait changer de programme. Ils se sont contentés de répondre à l'attente de Moïse et Aaron. Le fait est que, au bout d'un moment, et peu importe quand et comment et pourquoi des choses se sont passées, à un moment, ils en sont venus à dire que cette terre serait difficile à conquérir, qu'elle serait peut-être même pratiquement impossible d'aller vers cette terre, donc de poursuivre la route que Dieu avait assignée aux enfants d'Israël. Et indépendamment de ce récit, il est intéressant de constater qu'à la fin de cette paracha, il y a un paragraphe normatif qui contient une prescription, la prescription des tzitzites, c'est-à-dire le fameux troisième paragraphe du chemin, qui institue le port des tzitzites. Et ce paragraphe, et surtout à la place à laquelle il figure, ce paragraphe est problématique dans la mesure où pratiquement tout le livre des nombres ne contient que des récits, des récits de toutes les difficultés que le peuple a créées ou que le peuple a connues au cours de sa traversée du désert. Et puis, au beau milieu, il y a là un paragraphe qui concerne l'instauration d'une mitzvah qui porte sur la manière de s'habiller. L'un des commentateurs relativement modernes, Saint-Saint Raphaël Hirsch, fait une constatation assez intéressante. Il dit qu'il y a, en tout et pour tout, deux passages dans le texte biblique où il est question de vêtements. Premier texte, il est question de vêtements, d'instauration, d'institution du vêtement. C'est après la faute d'Adam et Ève. Et le deuxième contexte où il est question de vêtements, c'est dans la cédrale de cette semaine, après la faute des explorateurs. Et on constate, ils constatent, que dans les deux cas, il y a le récit d'une faute et l'instauration d'un vêtement. Pour ce qui est, après la faute d'Adam et Ève, c'est un vêtement universel. Tous les êtres humains portent des vêtements, portent un vêtement. Les tzitzitz, ça concerne seulement les hébreux, le peuple juif. Mais la question se pose de savoir quel est le lien entre la faute et le vêtement spécifique. Alors, on peut dire que le vêtement, c'est en dernier recours la seule chose qui différencie l'homme de l'animal, les êtres humains, les animaux. L'animal, quand il voit quelque chose dont il a envie, il se pose la question de savoir s'il peut le prendre, s'il arrive à le prendre, et il le prend. L'être humain, quand il voit quelque chose, il peut en avoir envie, et s'il en a envie, il se pose évidemment la question de savoir si cette chose, lui, est accessible. Mais en plus de cela, il doit se poser la question de savoir est-ce qu'il a le droit de le prendre, faire intervenir d'autres critères que celui de la force. J'allais dire que quand je veux ou quand je dois ne pas oublier quelque chose, je fais un nœud à mon mouchoir ou un nœud à ma cravate pour ne pas oublier. Et tout se passe comme si lorsque Adam et Ève avaient oublié qu'ils ne doivent pas manger du fruit de cet arbre dont Dieu avait dit qu'il ne faut pas manger, tout se passe comme s'il l'avait oublié. Et alors, pour ne plus qu'ils oublient ces prescriptions ou cette prescription divine, Dieu leur a donné un vêtement, un mouchoir, une cravate pour qu'ils puissent y faire un nœud si je peux m'exprimer ainsi. Il vient de la même façon pour le peuple d'Israël. Après la faute des explorateurs, Dieu a donné un vêtement, un vêtement spécifique pour une raison toute simple. C'est qu'en diligentant cette mission des explorateurs, les Hébreux avaient peut-être, ou avaient sans doute une arrière-pensée. Est-ce que cette terre vaut la peine qu'on y a ? Objectivement, est-ce que cette terre est meilleure que les autres ? De la même façon que Adam s'était dit objectivement, il n'y a pas de raison que je m'abtienne du fruit de cet arbre alors que tous les fruits de tous les autres arbres me sont autorisés, les Hébreux se sont dit allons regarder si objectivement cette terre est meilleure que les autres ou si elle vaut la peine pour nous que nous y rendions. Et le fait d'avoir introduit un vêtement spécifique doit montrer aux Hébreux, doit leur rappeler en permanence qu'il y a des situations qu'ils ne doivent pas aborder de façon trop objective. D'ailleurs, c'est ce que dit le texte du troisième paragraphe du chemin. Vous les verrez et vous vous souviendrez que vous avez une mission particulière à remplir. Il faut éviter de considérer toutes les situations dans lesquelles on peut être confronté avec objectivité. Il y a d'autres critères, des critères moraux, des critères idéologiques qu'il faut prendre en considération. Et les explorateurs, ma foi, en acceptant la mission d'exploration qui leur a été confiée, ont pris le risque de juger la situation en catégorie exclusivement objective, pour conséquence de dissuader le peuple de poursuivre la route et on connaît les conséquences douloureuses, pénibles que cela a eues. Je voudrais juste ajouter un tout petit mot encore parce qu'on a l'habitude de juger sévèrement les explorateurs compte tenu de la gravité des conséquences de l'attitude qu'ils ont adoptée. Or, on a un principe qui dit qu'il faut essayer de juger favorablement les personnes et les situations que l'on rencontre. Alors, il y a effectivement des commentateurs qui disent pourquoi les explorateurs ont essayé de dissuader le peuple de poursuivre la route pour aller vers la terre d'Israël. Dans le désert, la vie était en quelque sorte idéal. La manne tombait du ciel, l'eau que l'on buvait venait d'un puits miraculeux qui accompagnait le peuple, la protection contre les intempéries et d'éventuels ennemis était assurée par les nuées protectrices de Dieu, une providence divine. Autrement dit, le peuple avait tout loisir pour se consacrer exclusivement à la méditation, à l'étude, à la communion avec Dieu, s'il peut m'exprimer ainsi. Et les explorateurs ont eu peur qu'en entrant en Érette Israël, d'ailleurs, ils le savaient très bien, il faudrait assumer des responsabilités quotidiennes, s'occuper de faire pousser des légumes, des céréales, qu'il fallait construire, des routes, des maisons, etc. Et peut-être même, sans doute, ou certainement, se protéger contre d'éventuels ennemis. Alors, ils ont dit, on est certainement mieux dans le désert, avec plus de disponibilité d'esprit pour se consacrer entièrement à la réflexion métaphysique. C'est là, peut-être, leur erreur parce qu'ils n'avaient pas compris que l'histoire du peuple juif n'est pas une histoire qui doit se dérouler en dehors de la Terre, mais bien dans la Terre. C'est la raison pour laquelle tout de suite après le récit de la faute des explorateurs, la première mitzvah qui soit instituée, c'est celle qui concerne le prélèvement de l'Achala. Et quand vous serez sur la Terre, n'oubliez pas, il faut planter, il faut récolter, il faut faire de la farine, pétrir la farine, et c'est avec cette farine que vous aurez obtenue de vos mains que vous accomplirez la mitzvah. être juif, c'est privilégier incontestablement la Terre d'Israël, mais vivre, vivre sur les critères humains, en sublimant chaque instant de cette vie, en pensant à Dieu et en appliquant les règles de vie qu'il nous recommande. C'est la chale.